Salut les joueurs, si je vous parle de pulp, vous aurez certainement, la plupart d'entre vous en tout cas, vous allez penser à ces petits magazines à 10, 25 cents vendus au début du siècle dernier, avec des récits héroïques et des grandes aventures. Vous allez aussi penser à Indiana Jones, le héros de cinéma, le héros explorateur, cet aventurier, cet archéologue, toujours au bras d'une belle dame, a triomphé contre des ennemis sans nombre, dans des pièges diaboliques, des ruines étranges, des personnes qui lui en veulent énormément, des poursuites haletantes, et vous aurez raison. Et si je vous parle de Toulouse, vous allez me répondre les récits de Lovecraft, vous allez voir des profondeurs, des anciens sortir, des grandes tentacules, ou peut-être vous allez penser de l'appel de Toulouse en tant que bon reliste. Eh bien, vous avez raison. Et aujourd'hui, je vous propose l'ensemble, le croisement de Pulp et de Toulouse. Il s'agit donc de Pulp Toulouse, édité par les studios Edge, que je vous propose de découvrir. Quelques mots tout de suite sur Pulp Toulouse. C'est un ouvrage édité chez Edge, de 282 pages, cartonné, pas de vanille sélectif, il est néanmoins solide. L'intérieur est entièrement couleur, cependant, sur deux colonnes, comme Edge nous habitue maintenant sur ce format de collection pour la 7e édition. Donc maintenant, découvrons tout de suite la table des matières. C'est une table des matières qui est divisée en 15 chapitres, certains plus importants que d'autres. Après, une introduction sur utiliser Pulp avec l'appel de Toulouse pour essayer de nous convaincre, finir de nous convaincre. Nous allons avoir le chapitre 1, la description de ce que c'est que le Pulp. Ensuite, créer des créations des héros, ensuite les différentes organisations, les clubs, etc. Le système de jeu, la santé mentale, la magie, comment diriger une partie, donc conseil au MJ. Ensuite, un topo assez intéressant sur les années 30. Donc ça, c'est un contexte qui va nous amener à jouer des parties dans les années 30, c'est-à-dire au lendemain de la Grande Dépression. Donc ça, c'est très intéressant. Pour ensuite basculer sur les grands méchants, quelques grands méchants génériques. Et quatre scénarios. Le désintégrateur, en attendant l'ouragan, la boîte de Pandore et une douce croisière pour la Chine. Le reste, les deux derniers chapitres sont les indices. L'indice, donc, comme nous habituer, Edge, c'est-à-dire l'ensemble des indices à photocopier et à remettre à vos joueurs, c'est-à-dire les plans, etc. Puis enfin, en chapitre 15, des références, pour terminer sur un index. Et la fiche de Heropelp, une fiche légèrement mise en place, donc pour cette septième édition. Une note pour la version française, c'est-à-dire une note pour la lecture, et nous avons donc l'écriture inclusive qui sera de façon marquée pour désigner au féminin les joueurs, qui seront donc les joueuses. Donc au désignant féminin, tandis que le gardien restera neutre et le masculin utilisé de façon générique, c'est-à-dire les investigateurs. L'introduction, donc, une petite introduction très rapide, nous amène rapidement, donc, sur les pulps. Les pulps, nous apprenons que c'est un divertissement populaire pour la classe ouvrière à partir de la fin du 19e siècle, avec une période d'âge d'or, donc l'âge d'or des années 20 aux années 30. Nous allons y retrouver Tarzan, nous allons y retrouver d'autres personnages, tels le masque ou autre. Et c'est, donc, à travers les âges que nous allons découvrir ce genre littéraire. Ce genre littéraire qui va être marqué aussi par la dépression des années 30, par la Seconde Guerre mondiale, et il va décliner vraiment aux années 50. Maintenant, comment créer ces héros ? Pulp. Donc, Pulp, parce que ce sont des héros de papier bon marché, mais non, ce sont des héros aussi vigoureux, qui savent combattre tout type d'ennemi. Et nous allons créer, donc, ces héros pulps autour d'archétypes. C'est des archétypes qui sont donnés. Alors, j'aime beaucoup ces archétypes, car effectivement, ce sont ceux que nous avons intégrés. Les chasseurs, l'aventurier, le bon vivant, etc. Le conneur, l'érudit, voilà, différents archétypes assez sympathiques. Ensuite, nous allons avoir des caractéristiques qui vont légèrement modifier, avec des talents Pulp, des talents particuliers, combats, etc. divers. Le choix d'une occupation, car nos héros sont souvent, peut-être, ou du moins j'espère pour eux, des ranchiers, nantis. Nous allons retrouver aussi des personnes un petit peu particulières, dans la paix, ou pas loin, des détectives, des escrocs, des espions. Nous allons aussi avoir des étudiants, des flics, des gangsters, des mafieux, des ingénieurs, des mécaniciens, bref, toute la faune, dirais-je, de ces héros pulps. Des choix de compétences, distribution des points, et nous basculons après, sur la suite, c'est-à-dire les organisations. Alors, les organisations, le chapitre 3, nous apprend qu'il y a différents clubs possibles pour regrouper nos héros, clubs de gentlemen, gentlemen, women, et ces différents clubs, donc le département 29, etc., etc., ont des secrets, de terribles histoires. C'est autant de prétextes pour pouvoir jouer, pour pouvoir démarrer les parties, faire rencontrer nos personnages, mais aussi lancer vos propres scénarios. Le système de jeu, alors, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation de la chance, surtout. Des points de chance qui permettent d'ajuster certains tests, et certaines, je dirais, certaines horreurs laissées par les dés. Alors, vous allez réduire, par exemple, la perte de santé mentale, transformer une plaie en simple égratignure, récupérer de la chance, grâce à cette chance, vous allez aussi éviter de perdre connaissance. Je trouve ce passage très intéressant, car il va permettre de gérer nos personnages d'une autre manière, et j'ai même l'impression, en fait, que ça se faisait déjà pour certaines parties. Mais là, on a un système qui se tient. Alors, une petite démonstration en bande dessinée, ce que ça peut être le pulp, les grands méchants qui ne se font jamais abattre, sous-fifres qui sont autant de chars à canons, nous permettant de s'enfuir pour une autre aventure. Et justement, ce sont les combats. Dans les combats, nous allons donc avoir la gestion de mourants, morts, blessures, garisons. Comment finir en beauté une mort héroïque ? Parce que dans le pulp, votre investigateur ne va pas finir dans un hôpital psychiatrique. Non, non, il finira en beauté, un bâton de dynamite à la main, qui sait ? Vous avez aussi des moyens de récupérer de la folie, donc de la santé mentale, mais aussi exploiter cette santé mentale. Alors ça, c'est très intéressant aussi d'exploiter cette santé mentale pour pouvoir faire des actions plus héroïques, pour pouvoir peut-être même dévier des balles à travers l'espace et pouvoir abattre avec un fusil à double canon des ennemis dans des directions différentes. Je trouve intéressant aussi les effets de l'alcool qui vont permettre de pouvoir atténuer les effets de perte de points de santé mentale. Donc justement, cette santé mentale, la voici, avec ses folies résumées. Donc ça, c'est dans ce chapitre, avec les talents de folie, parce que justement, du coup, on a des talents de folie possibles. La magie, c'est pareil. Ce qui m'intéressait dans la magie, moi, ce sont surtout les machines infernales. Et dans les machines infernales, nous allons trouver des gadgets intéressants. L'appareil de téléphonie portable, ça c'est pas mal du tout, mais j'adore surtout les propulseurs dorsales. Et là, nous avons réellement le côté pulpe, s'envoler dans les cieux, une carvine à la main. Alors, diriger une partie pulpe, ça c'est pour le meneur. Il est conseillé de faire un système un petit peu, comme on peut voir chez Indiana Jones, excusez-moi, c'est-à-dire tous ces points en pointillé, ces lignes rouges pour traverser le globe, etc. Donc voilà, ça c'est une bonne petite astuce aussi. Nous voici maintenant dans les années 30, donc des années 30 qui sont marquées surtout par la grande dépression, la crise de 1929 et la montée du totalitarisme. Vous allez avoir donc des explications sur l'effondrement des banques, mais pas seulement, les essais pour retrouver une vitesse économique, donc les essais du New Deal, et puis malheureusement aussi l'organisation du crime, avec quelques personnes importantes, Bonnie & Clyde, John Dillinger, l'enlèvement de l'enfant, donc du jeune Lindbergh. Vous allez avoir des ruées de sans-abri, de vagabonds, de clochards, tout cela va être expliqué. De la même manière, le peu de divertissement, la montée du cinéma, le pulp justement aussi. Nous allons avoir quelques topos sur les aéronefs, donc les aéronefs, les épleins notamment, et puis cette montée tout doucement dans le reste du monde du totalitarisme. Et le totalitarisme nous emmène sur des grands méchants, des personnages pulp assez dangereux. Donc voici une galerie de portraits. On aura un emploi de jades, des professeurs particuliers, etc. Quelques sortilèges inhérents à ces méchants pour l'invocation des grands anciens. Et nous arrivons tout doucement sur les scénarios. Alors, scénario, nous avons le désintégrateur. C'est un scénario sympathique sur un professeur qui aurait à vendre une arme, une arme issue de la technologie Migo ou Sogot. Je ne sais plus exactement. Peut-être que ce n'est même ni un ni l'autre, je ne sais plus exactement. Donc une vente aux enchères, et puis forcément ça ne se passe pas très bien. Vous allez avoir ensuite, en entendant l'ouragan, donc l'ouragan, c'était une tempête qui a balayé Key West en Floride pour la fête du travail de 1935. Donc basée sur un fait réel, une tempête réelle, une tempête de catégorie 5. Vous êtes dans un système pas sympathique. La boîte de Pandore, donc je vais passer la boîte de Pandore. Vous allez avoir aussi une douce croisière pour la Chine qui est l'autre scénario, donc le dernier scénario. A noter dans la douce croisière pour la Chine, un point assez intéressant, c'est que nous avons tout un bateau, un transatlantique qui est décrit. Enfin, tout au moins, vous avez le plan avec l'équipage, etc. Donc ça, c'est très très intéressant. En tout cas, c'est vraiment l'aide de jeu qui me sera réutilisée. Donc après, nous avons les différentes choses à découper, à transmettre aux joueurs. Donc nous sommes ensuite dans l'index. Pour terminer, sur l'affiche de personnages propres à ce Touloup-Pulp, que voici. Donc vous voyez, un livre bien complet, bien rempli, pour vivre dans ces années 30. Mais alors, que penser de Pulp-Touloup ? Un Pulp-Touloup, c'est véritablement le livre qu'il faut pour jouer des aventures dans les années 30. C'est une période de crise, et on pourra, avec grand plaisir, je pense, vivre ces aventures. N'oublions pas, il y a quatre scénarios prévus à l'intérieur. Assez inégaux, j'aime assez piocher peut-être les idées de l'un et piocher les idées de l'autre pour former, moi-même, éventuellement une campagne, une petite campagne Pulp. Un supplément indispensable ou pas ? Eh bien, je vous répondrai que ce supplément sait se rendre indispensable, ne serait-ce que par ses jeux de règles, avec ses points de chance, avec ses petites notions accessoires optionnelles, et ça a un ensemble plutôt sympa. Appel de Touloup, option Pulp, oui, pourquoi pas, aussi peut-être pour certaines campagnes, les masques peuvent s'y prêter, Terreur sur le Lentexpress, sans problème, je pense. Et ça tombe bien, car il y a un supplément qui est associé à Terreur sur le Lentexpress, et qui vient de sortir, il s'agit du Reine de la Terreur. Alors, Reine de la Terreur, que je vous propose de découvrir bientôt. En tout cas, Pulp, Touloup, au début, pas forcément convaincu, et maintenant, je pense qu'il y a moyen d'en faire beaucoup de choses. Allez, il est temps de se dire au revoir, et bonnes aventures ! Salut les joueurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada